Salut, voilà, c'est toujours moi du Saman Hospital et si c'est la première fois que vous me voyez, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225 et voilà, aujourd'hui, si c'est la première fois, vous devez vous abonner, voilà, abonnez-vous à cette chaîne parce qu'ici, nous déposons toujours des nouveautés, nous déposons toujours de nouvelles bourses, voilà, des informations sur de nouvelles bourses et nous vous aidons aussi dans un coaching pour pouvoir postuler, voilà, donc, si c'est votre première fois, laissez-moi au moins une pouce bleue, ça me réconforte beaucoup et puis, voilà, donc, aujourd'hui, j'aimerais vous dire comme ça que, j'ai toujours dit ici qu'il y a plusieurs types de bourses, voilà, il y a plusieurs types de bourses en ce qui concerne la Russie, ils ont déjà lancé une bourse, voilà, et il y a des pays aussi qui reçoivent des bourses par rapport à la liaison avec la Russie et il y a une autre bourse aussi qui est internationale, c'est la bourse de Skulltech, voilà, donc la bourse de Skulltech, c'est quoi, la bourse Skulltech, ça, ça intéresse et puis ça, ça concerne que les étudiants du master's et du doctorat, voilà, donc, si vous avez la licence et que vous voulez postuler pour, pour le master's ou doctorat, si vous avez le master's bien sûr et vous voulez passer pour le doctorat, voilà, moi, je vous propose la bourse de Skulltech et c'est une bourse qui me plaît beaucoup parce que c'est une bourse qui est, qui est, qui est parfaitement scientifique, donc, tous ceux qui sont littéraires, c'est pas la peine parce que, ici, c'est seulement que la science, voilà, donc, vous pouvez postuler à cette bourse, c'est très simple, il n'y a pas de critères en tant que tel, vous avez vos, vous avez, vos dossiers, si vous avez une licence, vous pouvez faire un master's, si vous avez un master's, vous pouvez faire un doctorat, voilà, et vous devez juste respecter les dossiers qu'on demande, c'est tout, donc, c'est pas, c'est pas grand chose, et, et ici, c'est quoi, vous devez, par exemple, avoir votre dernier diplôme, voilà, votre dernier diplôme est relevé, une fois que vous finissez, une fois que vous mettez sur le site, ils vont vous envoyer un message, après, pour vous dire que vous êtes, vous êtes éligible, vous êtes éligible, et ils vont vous envoyer dans 24 heures plus tard comme ça, ils vont vous envoyer, vont vous envoyer un message pour vous dire le temps et le jour et l'heure à laquelle vous avez passé un test d'anglais, voilà, donc, ceux qui n'ont pas de, de TOEFL et tout ça, parce qu'il faut, il faut ça pour pouvoir postuler, mais si vous n'êtes pas ça, c'est pas un problème, voilà, c'est pas un problème parce que lorsque vous allez mettre vos dossiers, ils vont vous envoyer un message, et dans les 24 heures, ils vont vous envoyer un message, et après ça, ils vont, comment après ça, ils vont vous prendre en ligne, il y aura deux heures ou trois heures, ils vont vous prendre en ligne, et vous allez passer votre test d'anglais, voilà, donc, c'est un peu ça, et ce que je voulais signer, je voulais signer un truc qui est vraiment très important, c'est quoi, c'est que tous les documents, j'ai dit bien, tous les documents, ceux qui posent des questions à chaque instant sur WhatsApp, tous les documents doivent être en anglais, voilà, je vous dis bien, tous les documents doivent être en anglais, donc c'est ce qui est primordial, pour pouvoir postuler, ça veut dire quoi, lorsque vous mettez votre document, vous mettez aussi le document en anglais derrière, par la suite, je vais dire, donc, on y va, je vais vous montrer un peu rapidement, les formulaires, je vais vous montrer un peu rapidement, le site, pour que vous puissiez postuler, donc, on y va, et à tout à l'heure. Ok, donc, ici, c'est le site, voilà, donc, c'est le site qui est là, donc, comme je disais, pour tous ceux qui viennent juste de connaître, de connaître la page YouTube, la chaîne YouTube, vous pouvez, vous pouvez, donner un pouce bleu, ou bien, abonnez-vous, pour que ça puisse vous rendre compte, donc, voici le site qui est là, comme vous le voyez bien, c'est Skoltech, et, et ici, il y a toutes les informations, voilà, il y a toutes les informations, aussi, bon, je vais essayer de mettre en français, comme ça, vous allez mieux retrouver, voilà, il y a toutes les informations, et vous venez là, dans admission, vous comprenez, vous venez dans l'admission, vous cliquez sur admission, c'est qui ça, donc, dans l'admission, vous avez deux possibilités, soit, vous postulez pour le master's, ou vous postulez pour la licence, voilà, donc, si vous postulez pour le master's, ou la licence, sachez très bien, si vous avez, par exemple, si vous êtes en licence 3, par exemple, vous pouvez aussi postuler, donc, n'oubliez pas, voilà, donc, et ceux, ceux aussi qui ont un master's 2, qui sont en quête de master's 2, ils peuvent aussi postuler pour le doctorat, donc, voici l'interface, si vous le marquez bien, il y a plusieurs types de programmes, et de dates de candidature, donc, si vous voyez bien, pour la maîtrise, ils ont déjà, ils ont débuté le 5 novembre, ils ont débuté le 5 novembre, et ça finit le 16 juillet, voilà, donc, vous avez tout le temps pour pouvoir postuler un peu rapidement, et traduit aussi vos dossiers en langue, en langue anglaise, donc, ici, et pour le doctorat, si vous avez bien remarqué, ça commence, ça commence aussi le 5, et ça se termine le 1er août, pour la fermeture, ok, donc, ici, si vous voulez postuler, qu'est-ce que vous faites, vous venez ici, soit ici pour la maîtrise, ou là, pour le doctorat, voilà, donc, je considère que c'est moi, et que je vais postuler, et que j'ai une licence, et que je vais postuler pour le master's, parce que pour le doctorat, c'est pas trop intéressant, donc, ce qui est plus compliqué, c'est pour la maîtrise, donc, je considère que j'ai une licence, et je vais postuler pour la maîtrise, donc, qu'est-ce que je viens, je viens là, et je clique là, voilà, ça m'affiche, ici, ok, donc, si vous remarquez bien, ici, programme de maîtrise, voici les éléments que vous avez pour le programme de maîtrise, voilà, donc, si vous avez fini, une licence scientifique comme ça, qu'elle soit, la licence, et que vous voulez continuer dans, dans, ces programmes, voilà, système de base de données, ça, c'est ce que je fais, si système, cesse de données, et cesseur computationnel, et puis avancé, ingénierie pétrolière, voilà, donc, voici les éléments de licence, de master's, que vous pouvez faire ici, voilà, avec la boussore, Skoltech, ok, et, nous, on veut postuler, donc, voici le processus, sur, de, pour postuler, de quoi avez-vous besoin, ok, pour postuler, d'abord, il faut avoir une application, sur le portail, en ligne, de Skoltech, ça veut dire quoi, ça veut dire, c'est comme, comment je vais dire, c'est comme la bouse de Twiggy, où vous devez postuler, normalement, vous devez vous enregistrer, d'abord, avant de commencer, à postuler, vous comprenez, voilà, et c'est la même chose, donc, dans un premier temps, vous devez d'abord, vous devez d'abord, remplir le formulaire en ligne, ce qui est là, vous allez voir, il faut que vous cliquez, comme ça, vous allez voir que ça, ça part directement, sur le formulaire en ligne, vous voyez, voilà, ça, c'est moi, j'avais rempli ça auparavant, donc, une fois que, donc, je reviens dessus, une fois que vous avez rempli le formulaire en ligne, ok, ils vont vous envoyer, dans les 24 heures qui suivent, ils vont vous envoyer, un lien, voilà, et vous dit la date, à laquelle vous devez passer votre test en ligne, voilà, le test en ligne, si vous êtes très bien, c'est un test aussi, qui vous permet, qui vous donne assez de points, voilà, si c'est, si le test doit faire 100%, le test en ligne va faire au moins, quelque chose de 20%, donc, vous devez bien faire le test en ligne, pour pouvoir, augmenter votre chance, d'avoir la bourse, voilà, et pour le test en ligne, vous pouvez consulter, les exemples ici, par exemple, pour la campagne 2018, par exemple, ici, vous pouvez consulter l'exemple, d'examen, d'admission, en bio, en biotechnologie, test, un test de simple, voilà, vous pouvez voir ça aussi, donc, les dossiers que vous devez avoir, c'est quoi, c'est votre CV, et une lettre de motivation, parce que les éléments que vous devez mettre à côté de vous, voilà, CV et lettre de motivation, en plus de cela, deux lettres de référence, ce sont les lettres de recommandation, deux lettres de recommandation, et les résultats du test d'anglais, TOEFL, ou bien IETEST, en ce qui concerne, je vais répéter, en ce qui concerne, le test d'anglais, si vous ne l'avez pas, c'est pas vraiment un problème, voilà, parce que vous allez passer ces tests, c'est pas un problème, une fois que vous êtes admissible, une fois que vos dossiers sont vraiment solides, ils vont faire passer des tests, soit c'est en ligne, ou bien soit lorsque vous allez venir ici, voilà, donc là, c'est pas un problème, pour, en ce qui concerne, je répète, en ce qui concerne les tests d'anglais, directement, comme ça, c'est pas un problème, si vous ne l'avez pas, c'est pas un problème, vous allez les passer après, donc CV, lettre de motivation, deux lettres de recommandation, et puis, le formulaire en ligne, bien sûr, et puis, les résultats des tests d'anglais, ok, donc, ici, vous allez venir, ici, ils vont vous envoyer pour les tests en ligne, ils vont vous envoyer des éléments, ils vont vous envoyer, des documents, que vous devez suivre, et ils vont vous envoyer aussi, ils vont vous dire aussi le temps, à laquelle vous devez être en ligne, pour que, vous puissiez faire vos tests, ok, donc, étape 3, étape 3, c'est quoi, c'est 3 jours de sélection, donc, ils vont, ils vont essayer de vous, comment je viens de dire, ils vont essayer, de faire les entretiens, et les tests en anglais, tout ça, ça va vous faire 3 jours, au maximum, quand on dit 3 jours, c'est pas forcément 3 jours, si vous finissez en 1 ce jour, voilà, ça peut, ça peut arriver, donc, c'est un peu ça, donc, vous allez passer, 2 à 3 heures, donc, si vous remarquez bien ici, je vais prendre par exemple, les sélections, les sélections des, sont également à l'occasion, pour les futurs étudiants, de s'informer, sur le développement, des programmes de recherche, et d'innovation, de stocker, les invitations, aux journées de sélection, sont réservées aux étudiants, qui ont réussi le test, et qui ont soumis, les candidatures en ligne, les plus solides, afin d'obtenir une évaluation, et une sélection plus précise, un texte supplémentaire, sur place, sera requis, pour certains candidats, à la demande du comité d'admission, au programme éducatif, éducatif, les candidats, seront également informés, vous comprenez, donc, ça c'est, c'est par rapport, à ceux, qui vont sélectionner, lorsque vous allez postuler, pour ici, pour, lorsque vous allez soumettre, votre candidature en ligne, voilà, donc, après ça, sachez que, si vous avez, vous ouvrez la guérison, on dit 100, c'est 100 fois de chocolaté, c'est-à-dire que la bousson est, totale, la bousson c'est 100%, c'est totale, voilà, donc, on va, je vais essayer, de faire quoi, je vais essayer de, je vais essayer de postuler, comme ça, vous allez mieux, vous allez mieux voir, voilà, donc, suivez un peu, comment ça va se passer, donc, pour pouvoir postuler, on vient, le marquer bien ici, ils ont dit quoi, postuler, sur le portailur, du candidature en ligne, donc, vous cliquez là, vous allez postuler directement, ok, si vous voyez, les éléments qui sont là, ça veut dire que j'ai déjà, mis mes références, donc, moi, je vais sortir, comme ça, vous allez, comme ça, je vais reprendre, et vous allez voir, ok, donc, ici, je mets le prénom, voilà, je mets le téléphone, je mets le mail ici, voilà, je mets le mail, j'y fais, un master, voilà, et, c'est clair, je suis de la Côte d'Ivoire, donc, je mets Côte d'Ivoire, et ici, je vais faire, le, un big data, voilà, donc, je peux aller maintenant, ok, donc, ici, vous avez bien marqué, on me dit, comme ça, merci, vous avez bien appliqué, et tout ça, donc, vous fermez, donc, lorsque vous allez fermer, voici les éléments qui apparaissent, comprenez, et, une fois que vous avez, une fois que vous êtes arrivé ici, ce serait, vous devez avoir, euh, tous vos documents auprès de vous, parce que vous allez les mettre directement sur le site, voilà, n'oubliez pas, vous allez les mettre directement sur le site, donc, vous devez avoir tous les éléments auprès de vous, voilà, donc, on peut avancer, donc, ici, qu'est-ce que vous faites, on dit photo, vous devez mettre une photo, il sait pas si j'ai une photo sur, il sait pas si j'ai une photo sur, sur mon PC, mais je vais voir, voilà, je vais, je vais voir, ici, Google, Instagram, voyons voir sur Instagram, si ça va marcher, alors, on va me conter sur Instagram, on va voir, je vais chercher une photo au fait, donc, ok, je vais chercher une photo, donc, sur Instagram, je vais choisir, cette photo, prenez bien une photo de profil, n'oubliez pas, prenez bien, une photo de profil, ici, on dit que la photo, on dit, la photo n'est pas autorisée, j'enlève, je prends, je choisis une nouvelle photo, sur mon ordinateur, directement, on va en voir, il peut choisir une photo, comme ça, mais vous, choisissez une photo, bien, qui, qui montre tous les éléments, voilà, donc, n'oubliez pas, choisissez une photo qui montre tous les éléments, une photo de profil, bien, voilà, donc, je cherche une photo, pour pouvoir mettre, moi, je ne possède pas, alors, la photo que je mets, n'a pas d'incident, mais, vous, vous devez mettre, une photo, bien représentée, n'oubliez pas, donc, donc, je cherche une photo, et puis, voilà, il y a des photos ici, bon, ça, c'est le captur écran, je vais prendre une photo là, ici, je vais prendre ça pour voir, voyons voir, c'est une bonne photo, donc, au moment où ça cherche, ici, voilà, donc, la photo, ça marche, vous comprenez, donc, je peux avancer maintenant, ici, qu'est-ce qu'on me demande, on me demande mon nom, ici, le nom de famille, voilà, donc, le nom de famille, vous mettez un nom de famille, moi, je mets, par exemple, mettez votre nom de famille, moi, je peux mettre, dico, comme ça, donc, le genre, comme, l'année de naissance, je peux prendre, l'an 2000, ou bien, 2001, ok, le mois, le 9e mois, ici, le 15e, donc, si je suis en Côte d'Ivoire, ville actuelle, c'est ça, ville, pays actuel, pays de vie actuel, où vous êtes actuellement, par exemple, moi, je suis, ici, en Russie, donc, je peux mettre Russie, vous comprenez, mais, je vais mettre, bon, ok, donc, je vais mettre Russie, pour pouvoir, aller un peu plus vite, je voulais mettre Abidjan, mais, je suis ici, donc, je vais mettre Russie, pour aller un peu plus vite, donc, Russie, donc, Russian Federation, donc, Russie, et, quelle est la ville, où je suis, Samara, ok, donc, ici, on nous demande, comment est-ce que vous avez, entendu, pour la première fois, vous avez parlé de la première fois, par les masses médias, voilà, ici, donc, une fois que c'est fini, vous pouvez avancer, pour voir, ça marche, ok, ça marche, donc, on avance, donc, pour avancer, l'université, l'université, et, l'université, et, le type de diplôme obtenu, ou attendu, donc, ça, sachez-vous, si vous avez fait, si vous avez eu la licence, dans quelle université, vous devez mettre, voilà, dans quelle université, donc, moi, je vais mettre, le nom de mon université, ça, c'est le nom de mon université, maintenant, vous aussi, vous mettez le nom, de votre université, ou vous avez eu votre licence, ou bien, votre master, voilà, diplôme, obtenu, ou attendu, c'est quoi, le diplôme obtenu, ou attendu, c'est le diplôme, si, par exemple, vous avez la licence, vous allez mettre licence, si vous attendez aussi la licence, vous allez mettre licence, voilà, mais, si, si, par exemple, vous voulez faire le doctorat, et que vous êtes un master 2, si vous avez fait le doctorat, et que vous êtes un master 2, vous mettez quoi, vous mettez, master 2, ou vous mettez master, comme diplôme attendu, ou bien, diplôme, parce que vous n'avez pas obtenu, donc, quand vous avez posté, pour le doctorat, vous mettez master, vous comprenez, voilà, donc, c'est un peu ça, donc, je considère que, moi, je veux faire, je viens pour faire, on a déjà, on a déjà rempli, en disant que je venais, pour le master, donc, la licence obtenue, c'est, le diplôme obtenu, c'est quoi, licence, donc, ici, domaine de connaissance, ce que je voulais vous dire, c'est quoi, c'est que, en réalité, quand on veut faire un master, on n'a pas besoin de suivre, on n'a pas besoin de suivre, particulièrement la filière, qu'on veut faire, pour le master, si, par exemple, vous avez fait une filière scientifique, vous avez fait une filière scientifique, en licence, et que vous venez pour un master, si vous voulez changer, vous voulez changer pour faire, un master scientifique, un autre master, vous pouvez le faire, tranquillement, je prends un exemple, dans les normes, ceux qui peuvent, ceux qui font, ceux qui font, par exemple, les build data, c'est des personnes qui ont fait, par exemple, des matins, des matins informatiques, des matins informatiques, des sciences économiques, peut-être, par exemple, comme ça, des sciences économiques, un peu des sciences économiques, et tout ça, mais, si vous avez fait, par exemple, la biologie, bon, quelqu'un qui fait la biologie, et qui fait le charrique, pour faire data science, c'est possible, vous comprenez, c'est possible, si vous avez fait, par exemple, les maths, les physiques chimiques, et que vous voulez, c'est possible aussi, donc, les éléments que sont, donc, ici, les éléments qui sont en liste, vous pouvez choisir, ce que vous voulez, c'est ce qui existe, c'est ce que vous pouvez faire, voilà, vous pouvez choisir, pour pouvoir, pour pouvoir, pour cela, donc, ici, quel est le domaine, que vous connaissez, si vous avez fait des sciences physiques, déjà, vous pouvez mettre par exemple, sciences physiques, et génie, si vous avez fait d'informatique, auparavant, vous pouvez mettre sciences et technologies, de l'information, si vous avez fait, si vous avez fait, En fait, l'élément scientifique que vous avez fait peut être une référence pour la liste qu'elle a. Donc, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc, si moi, j'ai fait mat-info, je peux choisir sciences physiques et ingénierie. Vous comprenez? OK. Donc, ici, quelle est l'année où vous avez eu le diplôme? Année du diplôme décerné ou attendu. Si, par exemple, donc ici, si, par exemple, vous savez que, pour ceux qui n'ont pas encore eu la licence, vous savez qu'en juin ou juillet, vous allez avoir votre licence, vous précisez le temps. Vous précisez le 10 juillet 2021 ou bien le 20 juin 2021. Vous comprenez? Vous précisez ici. Maintenant, si vous l'avez déjà eu, par exemple, l'année passée, en 2020, vous précisez le 10 décembre ou bien le 15 décembre, ça dépend de vous. Donc, ici, moi, je vais mettre comme ça. 2020, 2000 heures, l'année où j'ai eu la licence 2020, par exemple. 2020, le mois, le huitième mois, le septième mois. N'oubliez pas, je suis en train de remplir de façon hasardeuse comme ça. C'est parce que moi, je ne poursuit pas. Voilà. Donc, pour vous, vous devez bien suivre ce que j'ai tenté de faire, voire faire identique, de façon identique. Voilà. Maintenant, ceux qui voient qu'ils ne comprennent rien, ils ne voient rien, ceux qui suivent, ils peuvent toujours m'écrire en inbox via WhatsApp pour qu'on puisse l'aider. OK. Donc, on continue. Donc, notre moyenne cumulative. OK. Notre moyenne cumulative, je vais voir. Ici, il y a une mauvaise traduction. Non, je vais voir en anglais. Après, c'est out of. Voilà. C'est out of. Donc, en français, je le mets en français. Donc, out of, ça va être dit, c'est la partition, la plus grande partition. C'est sur 20, sur 100, sur, voilà. Donc, la moyenne, comme ça, je peux mettre comme ça, 14. 14 sur 20. Vous comprenez. Donc, la moyenne que vous avez eu pour votre licence, pour votre master, je mets ici 14 sur 20. OK. Je continue. Ici, je sais que l'application sera très lourd. Je sais que la vidéo sera très lourd. Donc, je crois qu'après, ici, je vais couper et faire une deuxième vidéo pour que ça soit un peu plus applicable pour YouTube. OK. Donc, on continue. Donc, ici, scan du diplôme. Donc, où scanner le diplôme? Le diplôme de licence ou de master ici. Voilà. Maintenant, ceux qui n'ont pas, vous avez vu, ils ont mis de Caïchien. Donc, ceux qui n'ont pas, ce n'est pas un problème. Ça veut dire que c'est maintenant que vous allez, vous allez l'avoir. Donc, ce n'est pas un problème. Donc, choisis les fichiers. Je vais choisir un fichier comme ça. Voilà. Ce n'est pas forcément mon diplôme. Donc, je vais choisir un fichier comme ça. Donc, vous devez juste choisir votre diplôme pour pouvoir le mettre. Donc, je vais choisir un fichier comme ça. Un fichier qui n'est pas trop... Ok. Je vais choisir un fichier. Donc, j'ajoute. Après ça, vous avez vu ici, ils ont mis transcription actuelle. Prenez ici le dossier que vous avez téléchargé, le diplôme. Vous devez avoir ce diplôme. Vous devez avoir ce diplôme en langue anglaise. Vous devez traduire le diplôme en langue anglaise. Voilà. Donc, pour tous ceux aussi qui veulent traduire le dossier en langue, vous pouvez me contacter. Ça aussi, ce n'est pas un problème. Donc, ici, moi, je télécharge un sujet. Un dossier comme ça. Voilà. Moi, je choisis un dossier comme ça. Je peux prendre ça par exemple. Ok. Donc, j'ajoute. Ok, ça va. Vous comprenez ? J'ai fini. Qu'est-ce que je vous demande de vous abonner ? Parce qu'ici, on donne des informations sur des bourses. Voilà. Et il y a plus d'études de bourses. Et le deuxième élément que je voulais signaler, c'est quoi ? En ce qui concerne ceux qui veulent postuler, actuellement, c'est le temps de bourse. Donc, si vous avez vos documents auprès de vous, signalez-les. Et puis, à chaque instant que je mets la vidéo, postulez comme vous pouvez. Postulez, postulez, parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Donc, postulez jusqu'à ce que vous-même vous soyez fatigué. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Donc, il n'y a pas grand-chose postulé. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est quoi ? C'est que, pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre les vidéos que je mets, voilà. Vous pouvez écrire tout via WhatsApp pour qu'on puisse vous expliquer. Voilà. Mais sachez que, si je ne réponds pas à tous les messages, c'est parce qu'il y a assez de messages. Vous comprenez ? Voilà. Il y a assez de messages. Mais, forcément, je vais vous répondre. Voilà. Maintenant, ceux qui activent leur écran et qui m'appellent directement, je ne prends pas les appels. Sincèrement, je ne prends pas les appels. Donc, il ne faudrait pas que vous soyez étonné que je ne réponde pas. Voilà. Donc, ne restez pas devant votre écran. Et puis, essayez de m'appeler pour que je puisse rectifier quelque chose. Non, ce n'est pas comme ça, ça se passe. Vous, d'abord, vous allez sur le site pour pouvoir chercher à postuler. Maintenant, si vous ne comprenez pas de points, vous essayez de noter ces points et vous me les envoyez par message. Une fois que vous envoyez par message, s'ils savaient que je dois vous appeler pour mieux vous expliquer, je vous appelle et je vous explique. Mais, si je dois répondre par des testos, je vais répondre par des testos. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça. Alors, merci à vous. Et surtout, merci à ceux qui ont compris ce que je fais pour eux. Voilà. Donc, merci. Donc, aujourd'hui, en fait, c'était pour continuer la bourse de Schooltech. Voilà. Donc, je vais continuer à bout de Schooltech. J'étais arrêté sur un point. Donc, je vais continuer. Donc, je reprends encore. Pour ceux qui viennent juste de me connaître, abonnez-vous. Et puis, au moins, avant de rééler la vidéo, donnez-moi un pouce bleu pour que je puisse être un peu récompensé. Comme je vous avais dit, ici, voilà le site. Je m'étais arrêté là. Voilà. Je m'étais arrêté là. J'ai rempli toutes mes coordonnées ici. Mais n'oubliez pas, d'abord, avant d'arriver à ce stade, vous devez d'abord vous enregistrer sur le site. Voilà. Donc, je vais mettre le lien du premier enregistrement et mettre le lien de celui-là pour que vous puissiez au moins suivre. Voilà. Après, je vais mettre les deux ensemble. Mais essayez de voir d'abord la première vidéo où j'ai fait l'enregistrement avant de commencer, avant de poursuivre. Donc, si vous remarquez bien, ici, je me suis d'abord inscrit. J'ai choisi la filière que j'ai fait et tout ça. Et j'ai mis une photo. La photo que j'ai mis là, mettez une bonne photo parce que moi, je ne postule pas. Donc, sans cette photo, ça ne me dérange pas. Donc, mettez une bonne photo pour que ça puisse vous arranger. Voilà. Donc, j'ai arrivé là. Donc, arrivé là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'enregistre et j'avance. On va voir ce qu'il y a devant. OK. Ici, Education Background. Donc, ici, tout est OK. Tout est OK. Donc, ici, vous mettez le diplôme. Vous mettez le diplôme et puis, je reprends encore. Donc, vous devez bien savoir. Tous les éléments que vous allez mettre ici doivent être traduits aussi en langue anglaise. Vous mettez l'original et vous mettez la traduction aussi. OK. Donc, je mets ici. Vous voyez ici, il n'y a rien à faire. Ils ont juste... Voilà. Donc, je mets... Qu'est-ce que je fais ? Je mets Save and Next pour voir. OK. Voilà. Donc, ici, on arrive à ce stade. Qu'est-ce qu'on nous demande ? On nous demande le résumé et la lettre de motivation. Le résumé et la lettre de motivation et le niveau d'anglais. Voilà. Donc, ici, pour le résumé, vous devez avoir un résumé sur votre PC déjà. Donc, ici, je vais choisir un élément dans mon PC. Mais sachez que l'élément que je choisis dans mon PC n'est pas forcément le résumé. Vous choisissez le résumé. Choisissez votre CV. Choisissez votre CV dans votre ordinateur pour pouvoir mettre ça là. Donc, je vais directement dans mon ordinateur pour aller voir un élément. Je vais prendre un élément comme ça pour mettre dessus. Parce que moi, ça ne dérange pas. Donc, vous suivez juste et puis voilà. Donc, je vais choisir un élément ici pour mettre sur mon PC. OK. OK, ça charge. Et aussi, la lettre de motivation. Donc, ici aussi, je choisis la lettre de motivation. Je choisis une lettre de motivation dans mon ordinateur. Je prends celle-là, la lettre de motivation. OK. Une fois que vous mettez les deux, ici, on vous demande le niveau de votre anglais. Vous venez là. Vous voyez. Si vous êtes... En ce qui concerne le niveau d'anglais, si vous avez un niveau bas, voilà, vous pouvez mettre Beginner. Bon, je vais mettre en français. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Je vais mettre en français. Vous allez mieux comprendre. Voilà. OK. Donc, ici, vous voyez, débutant. Voilà. Débutant, élémentaire, pré-intermédiaire, intermédiaire. Voilà. Donc, si vous avez un niveau très avancé, vous mettez avancé. Voilà. On va prendre débutant. Comme si je ne comprenais rien. Donc, on va prendre débutant. Donc, moi, je prends débutant. Et puis, ici, on dit quoi? Demande des recommandations. Donc, ici, vous voyez, pour les recommandations, pour la lettre des recommandations, vous avez la personne qui va vous recommander. Bon, pour la lettre des recommandations, c'est quoi? Je vous explique. Donc, la lettre des recommandations, soit, par exemple, vous êtes un étudiant. Vous avez la licence. Vous pouvez poste le point master ici. Voilà. Donc, vous pouvez, comme c'est un lieu éducatif, vous pouvez remettre, vous pouvez demander à votre, soit, votre doyen ou, je vais dire quoi, ou votre mentor, de vous rédiger une lettre des recommandations. Et dans cette lettre des recommandations, c'est votre mentor qui se prend garant pour dire que, voilà, mon fiole, il est bien, il est comme ça, il est comme si, donc je vous le recommande. Et je suis qu'il va mieux se tenir là-bas. Voilà. Alors, il est mieux, il est très situé, il est très bien situé pour, pour faire quoi, pour vous recommander. C'est comme ça, c'est ce qu'on appelle la lettre des recommandations. Vous comprenez? Voilà. Donc, celui-là, il doit mettre ici, il doit vous donner ou bien mettre ici sa position, c'est-à-dire, s'il est docteur dans une université, s'il enseigne à l'université, il doit mettre sa position, il doit mettre aussi son nom, son nom et prénom, et il doit vous donner aussi son email. Et tout ça doit arriver sur la lettre de recommandation, comme ça, vous allez mieux remplir ici. Donc, ici, par exemple, la lettre de recommandation, moi, je vais prendre, par exemple, je vais mettre, je vais dire que la personne qui me recommande, est quoi? Est enseignant, par exemple. Et puis, ce que je voulais, je voulais aussi vous dire, c'est quoi? C'est que, c'est pas forcément dans le milieu éducatif qu'on recommande, qu'une personne peut recommander, voilà. Une personne lambda peut recommander, mais seulement que la personne doit être mieux située. Et puis, comme c'est une histoire, comme c'est une histoire éducative, voilà, comme c'est une histoire éducative, je vous recommande de faire quoi? De vous adresser à quelqu'un qui est dans l'enseignement, quelqu'un qui est dans le milieu éducatif, voilà. Donc, c'est un peu ça. Sinon, c'est pas forcément obligatoire d'avoir au moins une personne dans le milieu éducatif. Non, c'est pas obligatoire. Mais ça, c'est ma recommandation. C'est ce que je vous dis, c'est ce que je vous conseille, voilà. Donc, ici, je mets enseignant, la personne qui me recommande, c'est un enseignant, par exemple. Je mets positionnement enseignant, et son nom et prénom, je vais prendre un nom et prénom comme ça. Donc, ne faites pas comme moi, surtout. Son nom et prénom, je vais prendre quoi? Ok, ici, il prend ça. Son nom et prénom, je vais prendre. Comme ça. Couillot. Ange. Par exemple, ça, c'est un exemple, hein. Voilà, donc, la personne qui va vous recommander, mettez son nom et prénom ici. Et pour le mail, là, je vais prendre un mail, là, comme ça, ici. Voilà. Je vais prendre un mail comme ça, ici. Mais, sachez que vous devez mettre le mail de la personne. Voilà. Donc, et la lettre de recommandation que cette personne a écrite. Je vais chercher cette lettre de recommandation. Vous partez dans votre ordinateur. Vous prenez une lettre de recommandation. Ok, moi, je vais prendre cette lettre de recommandation. C'est pas forcément une bonne lettre de recommandation. Mais seulement que c'est pour juste vous montrer comment ça se passe. Donc, soyez un peu vigilants et vous allez voir. Donc, ici, envoyez. Ok. Ok. Ça, la première lettre de recommandation a été envoyée. Et la seconde lettre de recommandation. Ici aussi, vous mettez les éléments. Vous devez forcément mettre deux lettres de recommandation. Donc, ici aussi, je vais prendre une personne, par exemple, un docteur. Docteur, sa position, docteur, nom et prénom, un jigs, jigsmac. Ah, c'est un nom et prénom que j'ai choisi au hasard. Donc, essayez de voir. Et pour le 1000, je vais prendre, par exemple, Ok, ok, ok. Je vais prendre, par exemple, ça. Et Bon, je vais envoyer d'abord avant de mettre... J'envoie. Maintenant, ici, qu'est-ce que je fais? Je mets la deuxième lettre de recommandation. Je viens dans mon PC. Et je mets la deuxième lettre de recommandation. Ces lettres doivent être différentes. N'oubliez pas, voilà. Ça, c'est parce que c'est ici que je mets les deux identiques. Mais, vos lettres doivent être très, très différentes. Voilà, ce n'est pas la même lettre de recommandation. Ce n'est pas les mêmes personnes. Voilà. Donc, maintenant, on continue. On continue. Ici. En ce qui concerne l'élément TOEFL, je vous ai déjà dit que si vous n'avez pas de TOEFL, si vous n'avez pas de niveau d'anglais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'avez pas de qualification, si vous n'avez pas de qualification en anglais, ce n'est pas un problème. Voilà. Ce n'est pas un problème du tout. Vous laissez les éléments qui sont là, vides, comme ça. Vous allez faire quoi? Vous allez les passer une fois que vous êtes retenu. Voilà. Donc, les éléments de TOEFL, ce n'est pas un problème. Vous pouvez les laisser. Et ici aussi, certificat, vous pouvez les laisser. Et tout ça, vous pouvez les laisser. Voilà. Donc, on va essayer d'enregistrer pour voir si ça va passer. Donc, si vous voyez bien... C'est déjà tout safe. Vous regardez bien les éléments qui sont là, qui sont déjà cochés en vert. Ça veut dire que tout est OK. Et vous venez là sur SUBMIT et vous appuyez sur SUBMIT. Voilà. Donc, quand vous allez appuyer SUBMIT, voici les éléments. Tous les éléments que vous avez remplis qui sont là. Voilà. Et vous avez fini de postuler. Vous comprenez? Voilà. Ça veut dire que vous avez fini de postuler. Et ils vont vous envoyer quoi? Ils vont vous envoyer des messages pour dire que vous avez fini de postuler et tant, tant. Donc, après, ils vont vous envoyer des messages pour vous montrer, pour vous dire quelle est la suite des événements. Vous comprenez? Voilà. Donc, ils vont vous indiquer un peu comment ça se passe via votre mail. Donc, une fois que vous finissez de postuler, vous devez être attentif pour suivre les notifications de vos mails, de votre Gmail et de votre Yahoo Box. Donc, c'est un peu ça. Merci et à plus. Donc, merci. Et puis, on commence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada